Ils devraient payer pour une faute qui a été déjà pardonnée ou sur laquelle ils ont déjà fait de chouba. On répondra à la fin, mes ratachem. Alors les hachami ont dit, donne-nous trois jours et peut-être qu'on va trouver un sroute, peut-être qu'on va se trouver un mérite pour nous dispenser. Et sinon, fais ce que tu veux. Le César a accepté. Et là, ils sont allés voir Rabbi Ishmael et Kohen Gadol. Rabbi Ishmael et Kohen Gadol, c'est que... C'est quoi que tu veux dire ? C'est Lagmarah qui est rapporte sur le César ? Midrash et les Eskera. Alors ils sont allés voir Rabbi Ishmael et Kohen Gadol. Rabbi Ishmael et Kohen Gadol, c'est rapporteur dans la Gemara, que tous les 70 ans, on va voir que c'est de là que ça vient. Tous les 70 ans, les Romains, ils faisaient dans une des grandes villes de Rome une procession. Ils prenaient un homme en bonne santé. Et ils le mettaient sur un homme boiteux. Ils le faisaient chevaucher sur un homme boiteux. Et cet homme, en bonne santé, il habillait avec les habits de Adam Harishon, qui s'avait récupéré de Essam. Et il lui mettait sur son torse un collier avec une très grande quantité d'or, de paz, d'or fin. Et il lui mettait le visage de Rabbi Ishmael et Kohen Gadol. Et il décorait tous les marchés de Rome de très grande richesse. Et il disait, voilà, voilà le frère de notre maître. Donc le frère de notre maître, ça parle de Jacob et de nous. Et leur maître, c'est Essam. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient descendants de Essam. Le frère de notre maître, voilà ce qu'il est devenu, puisque c'était lui qui était considéré comme l'homme boiteux. Et voilà, notre maître, il est en haut. À quoi a servi sa ruse au rusé ? Voilà, Jacob, il est en bas. Et donc il mettait le visage de Rabbi Ishmael et Kohen Gadol sur le visage de cet homme qui représentait Essam. Néanmoins, ce que disait ceux qui faisaient la procession, il dit, malheur à nous, qu'en celui qui est en bas de nous, il va se réveiller. Donc il savait très bien, le scénario il savait très bien, il faisait ça une fois tous les 70 ans. Et il faisait cette grande procession pour dire qu'ils étaient victoreux. Mais ils savaient aussi qu'à la fin des temps, oh il a nous, malheur à nous, quand celui-là, il va se réveiller. Ils savaient ce qui les attendait. En tout cas, ils sont allés voir Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Ils lui ont dit de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il s'est préparé, il est allé, il est allé au migvée, il s'est sanctifié, il a mis le talit et les dphilines. Il a dit le Shem Ameforash, puisqu'il avait le Shem Ameforash, c'était le Kohen Gadol, le nom inéphab. Inéphab, qu'on n'a pas le droit de dire. Et là, on montait jusqu'au sixième ciel et là, il a rencontré l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, il lui a dit, l'ange Gabriel, il le connaissait. Il a dit, c'est toi, Ishmael, dont ton créateur se glorifie chaque jour. Et il se glorifie parce qu'il a un serviteur sur terre qui ressemble à un ange. Il lui a dit, oui, c'est moi. Il lui a dit, mais pourquoi tu es monté ici ? Parce que la malfroute de Rome a décrété sur nous de nous tuer et de tuer d'Ihrachme Israël. Et je suis monté pour savoir si l'Axéra venait de Hakadosh Baruch Hu. Alors Gabriel lui a dit, mais qu'est-ce que ça change ? Quoi, si ce n'est pas signé, alors tu peux l'annuler ? Rabi Shumet Kouangaou lui a dit, oui, oui, je peux l'annuler. Il a dit, mais comment tu peux l'annuler ? Je viendrai d'où, surtout. Comment ? Elle viendrait d'où, ça ne va pas d'achève. Khatouma, il peut y avoir par exemple sur le Apurim, il y a un avis, il s'est inquiété. On lui a dit, il a posé la question, est-ce que c'est signé Bédame, c'est signé avec du sang, ou est-ce que c'est signé Bétite avec de la terre ? Et quand c'est Bédame, c'est-à-dire que la cause de la faute est à l'intérieur du sang de la personne, du fauteur, et donc c'est beaucoup plus grave, c'est Bédame. Alors que si c'est Bétite, c'est la personne, elle a été entraînée par son etselara, par la taava, etc. Et donc c'est moins signé. Et donc, l'ange Gabriel demande à Rabbi Shohan Gadol, il dit, mais si, alors quoi ? Ça veut dire que si c'est pas signé, si c'est pas signé, tu peux annuler ? Il a dit, oui. Il a dit, mais comment tu peux annuler ? Personne ne peut annuler. Comment ? Avec le nom d'Hachem. Alors Gabriel, il a dit, Asherichem Israël, heureux êtes-vous. Les fils de Abraham, Israël et Yaakov, qu'il vous a dévoilé des choses que même aux anges, il n'a pas dévoilé. Alors, pourquoi Rabbi Shohan Gadol, il était très particulier, il avait une beauté, il fait partie des sept plus beaux hommes de l'histoire. Il avait la beauté d'Amarik Shohan. Il était d'une beauté extraordinaire. Alors, on disait sur lui qu'il était Mishipa Yafim, qu'il y a eu dans tout le monde. Pourquoi ? Alors, son père qui s'appelait Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, son père, dans son grand âge, il n'avait pas réussi à avoir d'enfant avec sa femme. Et sa femme, elle demande à son mari, elle lui dit, je ne comprends pas. J'ai eu beaucoup d'hommes qui arrivent à avoir des enfants et nous, on n'arrive pas à avoir d'enfant. On n'a aucun héritier, ni fils, ni fille. Alors, Rabbi Yossi lui a dit, tu sais ce qui fait qu'ils ont des enfants ? C'est parce que leurs femmes font attention à elle quand elles sortent du miguet. Parce que si elles rencontrent quelque chose d'inconvenant, alors, elles retournent au miguet. Et elles se retrouvent. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à avoir des enfants. La femme de Rabbi Yossi, elle dit, très bien, je prends sûrement. Si c'est ça qui empêche, je prends sûrement. Eh bien, elle est allée au miguet. Et quand elle est sortie, première fois, elle rencontre un chien. Elle revient. Deuxième fois, elle ressort. Elle rencontre un chazir. Elle revient. Et comme ça, elle a fait quatre-vingts fois. Jusqu'à ce qu'Akadosh Bochou l'apprenne en miséricorde. Elle dit à l'ange Gabriel, elle dit, tu vas te mettre, quand elle va sortir, tu vas te mettre à la sortie du miguet. Et comme ça, quand la mère de Rabbi Shemayel Kouengadol est tombée enceinte ce soir-là, et c'est pour ça que Rabbi Shemayel Kouengadol avait la beauté de l'ange Gabriel. Et c'est pour ça que l'ange Gabriel, il le reconnaissait. Parce qu'il avait la beauté, donc on imagine la beauté de l'ange Gabriel. Alors Gabriel lui a dit, Ishmael béni. Je te jure que j'ai entendu derrière le Pargode. Ahuré à Pargode, c'est là où sont prises les décisions. Donc l'ange Gabriel dit, je te jure que j'ai entendu qu'il y a dix chachmés Israël qui ont été livrés pour être tués par Malchot Aracha. Alors Rabbi Shemayel lui a dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe sur la vente de Yosef ? Parce que la midata dine, l'accusateur, accuse chaque jour devant Akkadosh Boko. Il faudra qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire cette accusation. Devant le Kisak Avod, elle dit, est-ce que tu as écrit une chose dans ta Torah en vain ? Les Shvatim qui ont vendu Yosef, ils n'ont pas payé ni eux, ni leurs descendants. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu la gzera sur les chachmés Israël, de les transmettre entre les mains de Rome. Alors Rabbi Shemayel lui a dit, jusqu'à maintenant, il y avait 800 ans qu'ils se sont passés entre les deux. Même plus que ça. Il y a eu l'exil. Il y a eu plus de 1000 ans qu'ils se sont passés. Et là, Rabbi Shemayel Kouengadol dit, quoi ? Mais Akkadosh Boko, il n'a rien trouvé. Depuis ce temps-là, il n'a pas fait rembourser. Pourquoi sur nous ? Pourquoi sur nous ? Alors Gabriel, l'ange Gabriel lui a dit, Ishmael béni, depuis le jour où les Shvatim ont vendu Yosef, Akkadosh Boko n'a jamais trouvé dans une même génération dite sadikim comme les Shvatim. Et donc, c'est pour ça que Akkadosh Boko, il va rembourser, en tout cas, il va accomplir la sentence par vous. Parce que vous êtes la première génération, donc on imagine le niveau de ces hommes. Bon, de toute façon, une fois qu'on a dit Rabbi Akiva, on a dit Rabbi Shemayel Ben Gamiel, on dit Rabbi Ishmael Kouengadol. Donc il n'y avait jamais eu dite sadikim dans la même génération. Pourtant, il y en a eu des générations qui étaient du niveau des Shvatim. Mais je vais te dire la vérité. Quand l'ange de sa mère même, le Satan, a vu qu'il y avait la signature, alors Akkadosh Boko a vu qu'il était très fier de lui. Mais sa mère même était très fier, ça faisait des centaines, des milliers d'années qui demandaient accusation. Et donc là, il mit Paher, il était très orgueilleux. Akkadosh Boko tout de suite s'est énervé contre lui, il lui a dit comme ça. Sa mère même, si je te laisse le choix, soit maintenant tu dispenses de la sentence les dix harougues et malroutes, donc les dix sadikim, soit je décrète sur toi la tzara'at dans l'olamaba, je te décrète la lèvre dans l'olamaba, c'est un ange, un des deux, qu'est-ce qu'il a choisi ? Il a dit, je ne dispenserai pas les dix sadikim, je prends sur moi la punition. Et là tout de suite, Akkadosh Boko a envoyé le Satan. Non, mais c'est à qui il lui a dit la tzara'at, c'est le Satan ? Oui. Mais c'est sûr qu'il y avait les autres, mais il a dit oui. Pourquoi il aurait dit oui, de la prendre sur lui ? Bah, il peut, s'il n'a le choix, il ne peut pas prendre sur lui. Bah le Satan, il y a un peu en train, non ? Oui, mais à tel point de prendre sur lui des choses, pas forcément. C'est sur lui que devait venir la laxérée sur son peuple. Et donc il a accepté. Et là tout de suite, il y a eu une grande épidémie à Rome. Akkadosh Boko a envoyé la tzara'at, donc la lèpre. Et il y a eu Yerakon aussi, Shrine des ulcères, sur Edom Aracha. Donc pendant six mois, il y a eu une catastrophe à Rome, à partir du moment où il y a eu ce décret. Et les Romains se plaignaient. Ils aimaient tout l'argent qu'on a, à quoi ça nous sert. En tout cas, la axérée a été signée. Et là, quand Rabi Shemel Kwan Gala a entendu ça, Mitkare Radha Toh, on s'est calmé. Alors qu'on aurait pu dire, il y avait toutes les raisons de s'inquiéter. Et là... des dix frères qui ont rendu Yosef. Et leur faute, c'était d'une pavre et de pitié de fermer la... On parle de cette faute qui a nécessité à Rabi Aïtua. La grande question, c'est les frères de Yosef ont fait Choua. On en parlera à la fin. Et c'est incompréhensible. Les frères de Yosef ont fait Choua. Ils sont morts en plus. Donc ça a été mérapère. Donc comment ils peuvent venir accuser sur une faute qui est tellement ancienne et sur lesquelles ils ont déjà payé. Alors il s'est apaisé. Et là, Rabi Shemel Konegadol, puisqu'il était dans le ciel à ce moment-là, eh bien il s'est promené. Il s'est promené. Et là, il voit un misbéar à côté du Kisakavos, de la Kadol Wohu. Il demande à Gabriel, c'est quoi ça ? C'est un misbéar. Et qu'est-ce que vous avez apporté ? Vous n'avez pas de vaches, vous n'avez pas d'animaux à apporter. Il dit, on amène chaque jour les fachotes, donc les âmes des tzadikim, on les amène au Becholion. Et qui les apporte ? Eh bien c'est Mikhael Asara Gadol. Mikhael, c'est celui qui écrit, qui dit les louanges du âme Israël. Et là, Rabi Shemel Konegadol descend et il dit à ses amis, il annonce la nouvelle à ses amis, que c'était vraiment une zéra. Et d'un côté, ils se plaignaient, ils étaient tristes, pas se plaindre, mais en tout cas, ils s'attristaient. Et d'un autre côté, ils étaient contents. Premièrement, pourquoi ils étaient tristes ? Parce qu'il y a eu cette zéra terrible qui s'est abattie sur l'âme Israël. Mais d'un autre côté, ils étaient contents parce qu'Akadosh Baruch Hu, il les a considérés l'équivalent des jvachim en Tzidkut et en Hasidut. Et là, il s'est assayé les deux. Et là, on va donner la liste qui est donnée par le Midrash. Mais il faut savoir qu'il y a quand même une marlouquette sur l'identité des Asarog et Marlouquette. Certains, on est sûr. Et certains, il y a une marlouquette. Voilà. Alors, il y a les dix qui sont situés ici. Ils s'asseyaient zougot, zougot. Comme les Havoutots. Alors, le César est rentré. Alors, le César est rentré avec tous les grands de Rome. Et il a dit « Qui sera tué en premier ? » Comme s'il leur laissait le choix. Alors, Abishman Kohen Gadol a dit « Je suis le Nassi. Je suis Nassi, fils de Nassi, descendant de David Améler, roi d'Israël. C'est moi qui serai tué en premier. » Abishman Kohen Gadol a dit « Non, non, non. Je suis Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol, descendant de Aaron à Kohen. C'est moi qui serai tué en premier. Et je ne veux pas voir la mort de mon ami. » Alors, le César a dit « Chacun veut être tué en premier. Faites un tirage au sort. » Et le tirage au sort est tombé sur Rabban Shimon Ben Gamiel. Rabban Shimon Ben Gamiel. Et là, il dit des paroles dures, mais bon. Alors, tout de suite, c'était le Nassi du Havisraël, Rabban Shimon Ben Gamiel. Descendant de Rabban Gamiel et de... C'est le père de Rabbi Yehuda Nassi. Le père de Rabbi Yehuda Nassi. Et bien, tout de suite, Millad, il a demandé qu'on lui tranche la tête. Ils m'ont tué, ils l'ont tranché la tête. L'Arabi Shimon El Kohen Gadol l'a pris entre ses genoux. Il a crié, il a crié. Il a dit « Et Torah, mais Israra ! » C'est ça la Torah et c'est ça sa récompense. Cette bouche qui disait, qui expliquait la Torah en 70 langues. Je pensais que les Chachamim du Sanhedrin avaient parlé 70 langues. Comment maintenant elle est... Comment elle peut être comme ça par terre ? Et il pleurait, il pleurait sur la... Rabban Shimon Ben Gamiel, son ami. Et le César, il lui a dit « Maseoumizez Aken, Shatabuchal Haerah ». C'est quoi ? Pourquoi tu pleures ? Zaken, pourquoi tu pleures, vieillard, sur ton ami ? Tu devrais pleurer sur toi. Vous voyez ce qui t'attend. Rabi Shimon lui a dit « Je pleure sur moi. » Mais tu sais pourquoi je pleure sur moi ? Parce que mon ami était plus grand que moi. En Torah et en Chochma. Et qui va me devancer dans la Yeshiva en haut. C'est pour ça que je pleure. Et là, c'est la fameuse histoire où la fille de César, elle voyait au balcon et elle a vu la beauté de Rabi Shimon Kouengadol. Et là, sa miséricorde s'est éveillée. Elle envoyait un papier à son père. Elle lui a dit « S'il te plaît, sauve-le. » Le César lui a dit « Ma fille, tout ce que tu veux, je le fais, mais pas Rabi Shimon et ses amis. » Donc pour lui, c'est devenu un but en soi. Comme Hitler. Il marchait mort. Il savait qu'il allait tout perdre. Il savait qu'il allait perdre la guerre. Il avait le choix entre la Russie et les Juifs. Il a dit « Je perds tout, mais je veux tuer les Juifs. » C'est pareil. Les Rechahim, c'est les ennemis du Ham Israël. Il a dit « Tout ce que tu veux, ma fille, mais ceux-là, tu les laisses pas. » Alors, bien sûr, comme elle était certainement aussi folle que son père, elle dit « Je vais te demander une chose. Si c'est comme ça, sois gentil, fais-moi une tova. Arrache plus le visage. » Comme ça, je le garderai. Ils ont coupé le visage de Rabi Shimon Kouengadol. Ils ont arraché le visage. Et il faut savoir que c'est ce fameux visage qu'ils mettaient à la procession. La procession dont on a parlé tous les 70 ans, c'est qu'ils avaient conservé le visage de Rabi Shimon Kouengadol dans le trésor de Rome. Et quand ils faisaient cette procession, ils sortaient le visage de Rabi Shimon Kouengadol. Et ils le mettaient sur cet homme. Alors, ils ont commencé à lui arracher le visage. Et quand ils sont arrivés à l'endroit des Tfilines, il a crié un cri immense. Et « Nizdaza Shamaim Varetz » « Le ciel et la terre a tremblé. » Il a crié une deuxième fois « Le Kissé Akavod a tremblé. » C'est Rabi Shimon Kouengadol. Alors, les Malakha Sharet, ils ont dit de Marakadol Bokhou « Un tzaddik comme ça, à qui tu as montré tous les secrets du monde, et Lyonime, et Tartonime, supérieur, inférieur, il va être tué d'une manière comme ça, aussi horrible, et par ce rachat. » « Zothora, maestrosa, c'est ça la Torah, c'est ça la récompense. » Alors, il a dit « Laissez-le. Que son sroute, que son mérite, il serve pour les générations ultérieures. » Alors, Akadol Bokhou l'a dit « Qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants ? » Il y a une Xéra et personne ne peut l'annuler. Il y a une bad code qui est sortie. Il a dit comme ça. Une voix, il dit « Si j'entends encore une seule voix, un seul cri, alors je renverse tout le monde, Tauvavu, je détruis le monde. » Et là, à Bishman Kongadol, c'est tu. Alors, le César lui a dit « Mais jusqu'à maintenant, tu n'as pas pleuré, et tu n'as pas crié. Maintenant, tu cries ? » Parce qu'il n'a prié que quand c'est arrivé au Tfilin. Il a dit « Ce n'est pas sur moi que je crie. Je suis en train de crier sur la mitzvah de Tfilin que je suis en train de m'enlever. C'est sur ça que je crie. On voit la différence. On voit la grandeur d'être sadikim. Je crie sur la mitzvah de Tfilin que tu m'enlèves. Alors, le César lui a dit « Quoi ? Mais tu crois encore en ton Dieu ? Avec tout ce qui se passe ? » Il a dit « Même s'il me tue, je continuerai à espérer. » Et là, la Nechamah de Bishman Kongadol est sortie. Après, ils ont sorti Rabbi Akiva. Qui ne connaît pas Rabbi Akiva. On est à la Tibériade, il y a la fameuse grotte. Et là, on va parler de l'endroit où il est enterré. Rabbi Akiva Nben Yosef. C'est lui dont Moshé Rabbeinu s'est émerveillé. Il a dit, il a vu, il était d'oreille. Je les quitterais au Thiot à Torah. Les couronnes qu'il y a sur la Torah, ils faisaient des drachotes. Et Moshé Rabbeinu, ils disaient « Mais c'est qui cet homme ? » Et il dévoilait des facettes de la Torah comme elles n'ont été dévoilées qu'à Moshé Rabbeinu au Sinaï. Et quand ils ont sorti, alors, on a dit au César qu'il y avait le roi d'Arabie qui venait faire la guerre contre... qui venait faire la guerre contre Rome et qui était obligé d'aller. Alors, ils ont demandé à mettre Rabbi Akiva. Il a dit « Mettez Rabbi Akiva en prison jusqu'à ce que je revienne. » Et quand il est revenu, la première chose qu'il a fait, il a dit « Sortez-le. » On connaît tous la mort de Rabbi Akiva. Là, ils ont peigné son visage, son corps avec des peignes en fer. Et chaque coup de peigne, qu'est-ce que disait Rabbi Akiva ? Il dit « Tzadik » ou « Hachem » ? « Hachem » est tzadik. « Hatzur » « Tamim Paulo » « Akadosh Baruch » « Son œuvre est parfaite » « Tzadik » « Akadosh Baruch Hu » « C'est juste. » « El Emouna » « C'est un Dieu sur lequel on peut compter. » « V'en Aved » « Il n'y a pas d'injustice. » « Tzadik » « B'yachar » « Voilà, Rabbi Akiva. » On sait comment ça, « Nechama » est sorti. » Mais chaque fois qu'on lui donnait un coup de peigne, qu'est-ce qu'il disait ? « Tzadik » « Hachem » Et il y a une bat-colle qui est sortie qui a dit « Hachrecha Rabbi Akiva » « B'yachar » « Tzadik » « B'yachar » « Tu étais de Tzadik » « B'yachar » « Et sur quoi ta Nechama ? » « Elle sort sur le fait que tu dises qu'Hakadosh Baruch Hu » « Il est Tzadik » « B'yachar » « Et quand il est mort, alors qui est-ce qui s'est occupé d'enterrer Rabbi Akiva ? » « Il y a Wanavi » « Quand il est mort, il y a Wanavi, Zakhour Letob l'a pris il l'a pris sur ses épaules et il l'a porté pendant sur 20 kilomètres à Mèche par Saot. Il a rencontré Rabbi Joshua à Garci et il lui a dit « Mais il y a un œil, tu es Cohen ? Comment tu peux porter un corps ? Tu es Cohen ? » Il a dit « Non, non, le corps du Tzadik » le corps du Tzadik ça ne rend pas à Tamé. Et Rabbi Joshua à Garci l'est allé. Il a porté le corps de Rabbi Akiva jusqu'à cette fameuse Meara à Tibériade. Ils ont trouvé donc il y avait Elia Onavi qui portait la tête de Rabbi Akiva et Rabbi Joshua à Garci qui portait les pieds ils sont rentrés ils ont vu comme pour Aaron Akohen et comme pour Moshe Rabbeinu également. En tout cas, ça a porté dans le Midrash à propos de Aaron Akohen et c'était pareil pour Abiyakiva ils ont trouvé une grotte donc cette fameuse grotte où il y avait un lit qui était dressé déjà avec une menorah une menorah donc c'était une belle grotte et donc ils l'ont ils l'ont enterré ici et ils se sont assis et les malachas donc les anges de service ils pleuraient pendant trois jours et trois nuits et après ils l'ont enterré dans cette Meara donc cette fameuse Meara qu'on voit déjà qu'elle est un endroit très spécial et à partir du moment où il a été enterré le lendemain il y a un avis il a fait monter dans les yeshivas pour faire des drachotes pour faire des commentaires sur les kitrées aux tiotes sur les couronnes des lettres de la Torah et tout le monde toutes les nechamot des tzadikim et les chassidim ils venaient pour écouter les drachotes de Rabi Akiva après lui ils ont sorti Rabi Hanania Ben Teradion c'est le beau père de Rabi Meir donc on voit tous ces noms c'est des noms de beufs tous ceux-là ils ont été tués par ça s'est passé sur plusieurs années mais on les appelle les Asara Arrougé Malchot ils ont dit sur Rabi Hanania Ben Teradion c'est un peu le roi oui plusieurs dizaines d'années après ils ont dit sur Rabi Hanania Ben Teradion qu'il était il était apprécié devant Akadosh et les hommes et jamais il n'a jamais dit quelque chose de mal sur son ami personne n'a jamais entendu un mauvais mot sortir de lui et quand le César a ordonné de ne pas étudier la Torah il a interdit comme souvent les réchaïms ils savent que la force du Amisraël c'est la Torah donc il a fait une zéra de ne pas étudier la Torah il s'est mis et il kill Keilot Berabim il a il a réuni des grandes Keilot dans les marchés de Rome donc il savait qu'il allait il se mettait en danger il a réuni des grandes Keilot et il s'est assis dans les marchés de Rome il était Lomed il étudiait la Torah il enseignait et le César a dit si c'est comme ça alors mettez-lui autour de lui un Sefer Torah et brûlez-le alors le bourreau a pris il a fait l'ordre du César et il l'entourait avec un Sefer Torah il allumit le feu il prenait des éponges des éponges qu'il mettait sur son cœur de manière à ralentir de manière à ralentir sa mort et sa fille disait la fille de Rabbi Chaïna Ben Peradion elle disait aïe 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 oh il y a bas quelle tristesse de t'avoir vu comme ça et il lui a dit non non ma fille c'est bien que tu m'aies vu comme ça et cet ami Dime il était devant il lui dit Rabbeinu qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu vois maintenant dans ces moments comme ça et bien il leur a dit je vois des parchemins brûlés et les lettres qui s'envolent et là il a commencé à pleurer alors ses élèves ils lui ont dit pourquoi tu pleures pourquoi tu pleures il leur a dit si c'était que moi qui étais brûlé ça va c'est pas grave mais là je vois que le Sefer Torah il est brûlé ça c'est terrible alors le bourreau quand il a vu cette grandeur il lui a dit Rabbeinu si j'enlève qui était pas juve le bourreau si j'enlève si j'enlève les éponges qui ralentissent la mort et que tu as une échama elle sort plus rapidement est-ce que tu m'amènes au Lama il a dit oui je t'amène au Lama il a dit alors jure moi que tu m'amènes il a dit je te jure et bien qu'a fait le bourreau il a augmenté le feu il a enlevé les éponges et la échama de Rabbi Khayyam Ben Karadion est sortie et le bourreau a sauté dans le feu aussi et là il y a une batte colle qui est sortie et qui a dit Rabbi Khayyam Ben Karadion et le bourreau Mezoumanim et Khayyam Ben Karadion vous êtes invité au Lama et sur ça Rabbi Rabbi Oudanassil a pleuré il a dit il y a eu il y en a ils acquièrent leur monde futur en un instant comme ce bourreau et il y en a d'autres qui servent Hachem toute leur vie et il peut tout perdre en un instant de qui on parle ici Rabbi Ochanan Khayyam Ben Karadion il a été Khayyam Ben Karadion il a été Khayyam Ben Karadion pendant 80 ans et à la fin de sa vie il est devenu Tzuki Sadduceant donc il a tout perdu il a été Khayyam Ben Karadion 80 ans à la fin de sa vie Tzuki et Rabbi Yudha Nassil là-dessus il pleurait il pleurait il pleurait comment une personne elle peut en un instant acquérir le 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 Rabbi Yudha Ben Baba il a jamais goûté réellement le goût du sommeil il a toujours dormi comme David Amélière comme le Sous le Sous il fait pas plus que 60 60 respirations donc il durait il dormait jamais bien longtemps de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 80 ans et quand ils l'ont fait sortir c'était vers le soir c'était la fin de la journée il a commencé à leur demander s'il vous plaît rendez-moi service attendez-moi un petit peu jusqu'à ce que je peux faire une mitzvah qu'un autre beau repos elle m'a demandé elle me dit quoi ? tu crois encore en ton dieu ? tu lui dis t'attends pour faire encore une mitzvah ? tu crois en ton dieu ? il leur a dit oui alors ils lui ont dit mais quoi ? mais ton dieu il a pas de force ? pourquoi tu crois en lui ? il faudrait qu'il ait de la force ? que leur a dit le rab ? tu te trouves ? il est grand et sa grandeur n'a pas de limite alors ils ont continué ils lui ont dit alors si c'est comme ça s'il est tellement fort pourquoi il te sauve pas toi et tes amis ? de la malchoute de la roulette et de Rome et bien il leur a répondu on est Khayad Mita il a été décrété qu'on doit mourir devant un grand roi devant Akkadosh Boku c'est Akkadosh Boku qui a fait cette zéra et il nous a livré entre les mains de ce roi pour le punir après alors ils ont dit ça au roi ils sont allés voir beaucoup ont désespéré des juifs il a dit ils sont allés dire au roi voilà ce qu'il dit sur toi alors le mélerc il a dit il ne pouvait même pas croire qu'il disait ça il a dit c'est vrai ce que tu as dit ou c'est pas vrai ? c'est vrai ce que tu dis sur moi ? il a dit bien sûr que c'est vrai alors le César lui a dit mais comme vous êtes effrontés les juifs quelle effronterie ? comment c'est possible ? vous êtes sur la porte de la mort et tu te tiens et tu as encore ta azou tu as encore ton effronterie alors Rabbi Yudel lui a dit Oilechak César Aracha malheur à toi César Aracha Ben Aracha fils de Aracha parce que Akkadosh Boku il a vu la destruction de sa maison et le meurtre de ces chassidim et de ces tzadikim et il ne s'est pas encore arrangé alors cet ami qui lui a dit Rabbeinu tu aurais dû essayer de l'apaiser plutôt que de de l'enflammer elle dit pas du tout vous n'avez pas entendu que tout celui qui flatte un Aracha il tombe entre ses mains il a continué il a demandé s'il te plaît c'est là malgré tout il dit s'il te plaît laisse moi faire une mitzvah je ne sais pas c'est quel mitzvah il voulait faire laisse moi faire une mitzvah ça s'appelle Shabbat je veux faire Shabbat et c'est Mea ino la Maba il a dit ok fais alors qu'est-ce qu'il a commencé à faire le kiddush il a commencé à faire le kiddush il disait avec une voix extraordinaire et tout le monde était étonné comment il pouvait être aussi calme et comment il pouvait dire les choses dans une si grande dans une si grande sérénité et il y a une histoire qui a rapporté pareil pendant la pendant la Shoah c'était un rave dont je ne suis un peu le nom il faisait le kiddush il y avait des bombes qui tombaient et il témoigne il y a une bombe qui est tombée juste à côté il n'a pas bougé d'un millimètre le verre n'a pas ça c'est et donc il faisait le kiddush avec une voix magnifique et quand il est arrivé à Bara et l'Hokim la saut alors ils n'ont pas laissé finir et le César a décrété de le tuer et ils l'ont sorti ils l'ont tué et Nechama est sorti sur le nom d'Hokim et là il y a une bas de colle qui est sortie il dit alors le César a décrété encore quelque chose de terrible de le couper en morceaux et de le jeter on a mangé au chien il n'a pas été enterré c'est vrai que c'est dur d'écouter c'est le moment où jamais savoir ce qu'ils ont subi les tzadikim que c'était la cruauté c'est le kiddushachem mais le César ils avaient ils avaient la chlita sur le déjà conquis alors après ils en sortira à Biouda ben Baba et ce jour-là c'était Erev Shavuot c'était la veille de Shavuot alors bien sûr qu'est-ce qu'il a demandé il a dit s'il te plaît César laisse-moi faire la mitzvah laisse-moi vivre un petit peu et je pourrais faire la mitzvah de Shavuot et je pourrais faire le kiddush pour faire une louange à Akadosh Baruchu qui nous a donné la Torah alors toujours pareil il dit mais quoi encore tu crois dans la Torah et ce qu'il y a marqué dedans comment c'est possible bien sûr que je crois il a dit mais c'est quoi le salaire de la Torah si tu crois à ça c'est quoi le salaire de la Torah le salaire de la Torah David Améler a dit à l'Avashalom Marav Tuvecha comme est grand le bien à Shea que tu caches pour ceux qui te craignent alors le César lui a dit vous êtes il n'y a pas de plus grand fou et d'imbécile que vous voulez qui pense qu'il y a un autre monde ça ne vous rappelle rien ça Rome c'est descendant de Esav on est en train de revoir la confrontation de Esav et de Jacob à travers le César il dit vous êtes des fous il dit quoi mais vous croyez qu'il y a un autre monde donc ça Rome c'est l'héritier de Esav et c'est rapporté dans la Gemara qu'également ils ont fait une gzera sur Yehuda sur l'endroit où était Yehuda parce qu'ils savaient que c'était Yehuda qui avait tué Esav alors c'est vrai que c'est rapporté dans la Gemara que c'est Rouchim Ben Dan qui a tué mais on rapporte qu'en réalité c'est Yehuda qui a tué Esav et donc ils ont fait des gzérotes plus fortes les romains sur Yehuda sur ce territoire parce qu'ils savaient que c'était Yehuda qui avait tué Esav donc là il dit il reprend les mots il dit mais vous êtes fous vous croyez qu'il y a un Olam Abba qu'il y a un autre monde alors il lui a dit l'inverse il dit il n'y a pas de plus grand fou que vous les romains parce que vous êtes Kofrim vous reniez Elohim vous reniez Dieu et il continue il dit malheur à toi il parle au César il dit malheur à toi et malheur à la honte que tu vas avoir quand tu vas quand tu vas nous voir avec Akkadol et toi tu seras assis dans l'abîme tout en bas dans les plus banines alors le César on imagine avec son orgueil il est devenu fou il a dit attachez-le avec ses cheveux à la queue d'un d'un souce d'un cheval et tirez-le dans toutes les rues d'Europe et après ça il a demandé qu'on le pareil je crois qu'on le coupe on le coupe en morceaux et là Eliyahu Anabi est venu il a pris les morceaux il les a enterrés dans une dans une méara à côté du fleuve qui descend de Rome et tous les romains ont entendu pendant 30 jours une voix douce une voix de pleurs qui sortait de cette méara ils ont dit au César ils sont allés raconter au César alors le César il lui a dit sachez que même si le monde il devait être détruit je ne me calmerai pas donc je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas fini de faire ce que j'ai à faire que je n'aurai pas tué les dix les dix canimes comme j'ai juré il s'était juré de tuer les dix canimes alors il y avait là-bas un des un des romains un des importants un des ministres romains qui n'était pas vu il a dit au César il voulait lui donner un bon conseil il a dit Adonis à César Maître César sache qu'il me semble que tu as fait une grande erreur et que tu as fait une grande bêtise d'avoir envoyé ta main sur le peuple d'Akadol sans miséricorde sache que tu auras une grande souffrance à la fin donc c'est un ministre romain et non juif parce que c'est marqué dans la Torah des Juifs c'est vrai qu'Akadosh il est il est clément et miséricordieux il est il est longanime il prend son temps il prend son temps mais attention il y a aussi marqué dans leur Torah ils payent aussi ils remboursent ses ennemis c'est à dire qu'ils payent les quelques bonnes actions des ennemis pour les détruire pour les détruire après alors qu'on laisse César en tendu ça Chara sa colère s'est enflammée sur ce ministre et il a demandé de l'étrangler alors qu'est-ce qu'il a fait ce Zaken tout de suite il a fait la Brixmilla il s'est fait lui-même la Brixmilla et tout de suite et quand il a été étranglé il a disparu il a disparu et on ne sait pas où il est passé et là le César a eu une très grande peur il a vu ça mais quand même l'eau chave à Pauve il a quand même continué comme Paro il a vu il a vu Denissim Veniplao devant ses yeux et quand même il a continué ils ont sorti après Abir Khouspit Amir Khoun Metorgémad c'était le traducteur ils ont dit qu'il avait 130 ans à l'époque quand ils l'ont entendu il était il a fait Thohar et il a fait Marie il était magnifique il avait une splendeur comme les personnes âgées qui ont cette une splendeur et il ressemblait à un malheur alors ils ont dit au roi les romains ils ont dit au roi regarde comme il est beau et comme il est âgé s'il te plaît prends-le en pitié laisse-le vite le César a dit à Abir Khouspit il a dit quel âge tu as ? 130 ans moins un jour 130 ans moins un jour et je te demande s'il te plaît attends un jour comme ça je peux je peux terminer mon cycle remplir mes jours alors le César lui dit mais qu'est-ce que ça va te faire que tu meurs un jour avant ou un jour après qu'est-ce que ça va te changer il lui a dit comme ça je peux faire encore deux mises je peux faire deux mises alors il lui a dit c'est quoi la mises-va que tu veux faire ? alors il lui a dit je peux faire Kriat Shema je peux faire encore deux fois deux fois Kriat Shema pour faire régner sur moi le grand nom d'Akadosh Baruch alors le César lui a dit à Zépani quelle heure effronterie que vous avez les juifs jusqu'à quand vous allez croire dans votre Dieu qui n'a pas la force de vous sauver de vous sauver de ma main regardez mes ancêtres parce que c'est un César c'était à peu près 100 ans après la destruction du Bétamide mes ancêtres ils ont détruit ils ont détruit la maison de votre Dieu hein et sachez que le César Adrien il a tué il a tué c'était celui qui a fait le massacre de Bétar il a interdit d'enterrer les corps il a dit regardez les cadavres de vos frères ils sont autour de Yerushalayim et personne ne peut les enterrer et maintenant ton Dieu est vieux c'est dont on parlait tout à l'heure tous les réchalines qui font des calculs sur Akadosh Baruch ils pensent qu'Akadosh Baruch il est comme si c'était un homme que sa grandeur est limitée il dit Akadosh il dit ton Dieu est vieux pourquoi il est vieux il n'a plus de force avant il était fort mais maintenant il n'a plus de force il n'a plus la force de te sauver parce que s'il avait vraiment la force il se serait déjà vengé il aurait fait la vengeance du bête Amikdash comme il a fait sur Paro et Cisra donc maintenant ton Dieu il est vieux il n'a plus la force et comme il a fait aussi à l'époque de Kenan alors qu'en rabbi Hutzpitt il a entendu ça qu'est-ce qu'il a fait il a pleuré il a pleuré de toutes ses forces il a déchiré ses habits pourquoi à cause du frilou Lachem parce que c'est un grand frilou Lachem de dire ça alors le César il lui a dit oh oui il a dit au César oh il est malheur à toi César ce qui va se passer pour toi le dernier jour quand Akadosh il va se rembourser sur toi et sur Rome et sur vos idoles alors le roi a dit mais jusqu'à quand je vais discuter avec celui-là on va vivre tout de suite à Métourguéman et il a ordonné de le tuer et de le lapider et de le pendre et là même les romains ils ont demandé ils ont dit s'il te plaît au moins aie de pitié de lui il a 130 ans au moins enterre-le et là c'est peut-être la seule chose qu'il a fait de normale ce César on va pas dire de gentil alors le Mélachem a dit ok enterrez-le et les Talmidim sont venus et ils l'ont enterré et ils l'ont enterré et ils l'ont fait un grand César après ils ont sorti Rabbi Hanina Ben Chakinaï et ce jour-là c'était Erev Shabbat et toute sa vie il était à Sibeta Amit il jeûnait toute sa vie depuis l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 95 ans alors ses élèves lui ont dit Rabbi est-ce que tu veux manger quelque chose avant de mourir il dit mais jusqu'à aujourd'hui j'ai jeûné toute ma vie j'ai pas mangé j'ai pas bu et je sais pas maintenant dans quel chemin je vais aller est-ce que je vais au Gan Eden ou au Géinam alors que c'est les Tzadikim Amudeolam il dit je sais pas si je vais au Gan Eden ou au Géinam et vous me dites que je vais manger alors il a fait le Kiddush jusqu'à Maïkadeh Shoto ils l'ont pas laissé ils l'ont tué et il y a une batte colle qui est sortie qui a dit tu étais Kadosh et la Neshama est sortie dans la Gdusha sur le nom de Veïkadeh après ils ont sorti Rabbi Eshva va s'offrir et ils ont dit sur lui qu'il avait 90 ans donc c'était tous des hommes très très âgés c'était tous les tous les Gdoléadors imagine la perte pour l'homme Israël tous les Gdoléadors 130 ans Rabbi Akiva il avait 120 ans Rabbi Shmalko et Gdol Rabbi Rabban Shimon Ben Gdol ils ont tout il a dit il a voulu décapiter le homme Israël il avait 90 ans quand il est sorti quand ils sont venus le tuer et bien quand ils l'ont sorti ces amis Dim sont venus ils lui ont dit que va devenir la Torah maintenant parce que c'est pas tout c'est vrai qu'il y a les souffrances mais qu'est-ce que va devenir la Torah il a dit mes enfants la Torah sera oubliée du homme Israël on sait que Rabbi Shimon il a fait une promesse il a dit que jamais la Torah ne sera oubliée du homme Israël mais la situation était tellement grave pour l'homme Israël que le Rav Rabbi Yeshva il a dit la Torah sera oubliée du homme Israël parce que cette Ouma Racha c'est un hasard c'est ce peuple Racha ils ont décidé de détruire les perles du homme Israël et Alvaï et il dit pourvu que je puisse être capara que je puisse pardonner sur la génération mais je vois qu'il y aura encore de souffrance il dit il n'y aura pas une seule rue de Rome où il n'y aura pas des cadavres et cette Ouma cette nation Racha il va continuer à verser le sang pur du homme Israël alors il en dira Bénou qu'est-ce qu'on va devenir nous sans vous et là il leur donne un conseil il leur dit soutenez-vous les uns les autres quand on perd tout qu'est-ce qu'il reste soutenez-vous les uns les autres et aimez le shalom et la justice ou là il y a peut-être que si c'est ça alors peut-être qu'il y aura il y aura peut-être un espoir peut-être qu'il y a un espoir mais soutenez-vous dans le Benadam le César lui a dit quel âge tu as 90 ans j'ai 90 ans et depuis que je suis sorti du vent de ma mère il y avait une zéra d'Akadosh de me livrer moi et mes amis dans ta main pour après finalement demander des comptes et me venger et que l'Akadosh il se venge il se venge de toi alors il lui a dit toujours pareil il y a un deuxième monde il y a un Olamabar oui il y a un deuxième monde et toi malheur à toi alors le César lui a dit tu es tu es le rapidement et je vais voir on va voir si leur dieu est vraiment fort c'est ma match la confrontation il dit tu es le tout de suite et je vais voir si leur dieu il est vraiment fort et qu'est ce qu'il va me faire dans ce fameux Olam Chény et il a ordonné qu'on le brûle et après ils ont sorti Rabi Hazar Ben Chamois ils ont dit que ce jour là il avait 105 ans et depuis qu'il était petit jusqu'à la fin de sa vie l'eau Shammah Adam Shioti Tiflut il n'a jamais sorti une parole inconvenante de sa bouche je ne suis pas du Lachanara même une parole qui floute un gros mot une mauvaise parole de sa bouche il avait 105 ans et jamais il s'est disputé avec son ami mais que ce soit dans le Dibourg ou dans le Massé jamais il a eu une histoire avec personne il était un âge humble et il s'asseyait pendant 80 ans il jeûnait et ce jour là le jour où il a été tué c'était Thiam Kippour on dit que Rabbi Akiva aussi a été tué aujourd'hui Thiam Kippour et les Tamidim sont venus devant lui ils ont dit Rabbeinu qu'est-ce que tu vois et bien il leur a dit je vois Rabbi Udaben Baba qui porte ils étaient déjà morts Rabbi Udaben Baba j'ai vu des anges qui portent Rabbi Udaben Baba et Rabbi Akiva Ben Yosef les deux ils sont à côté les deux ils sont l'un à côté de l'autre et qu'est-ce qu'ils font ils sont en train de discuter de Halakha ils ont une machloquette l'un dit comme ça et l'autre dit comme ça alors ils ont demandé et qui est-ce qui tranche la Halakha entre Rabbi Akiva et Rabbi Udaben Baba réponse c'est Rabbi Shmen Kone Gadol c'est Rabbi Shmen Kone Gadol qui tranche et qui a raison la Halakha est comme qui la Halakha comme Rabbi Akiva mais pourquoi elle est comme Rabbi Akiva parce que il a donné toutes ses forces pour la Torah alors la Halakha elle est tranchée elle est tranchée comme lui et je vois que chaque sadique Sanechama se trempe dans les Meshilwa pour entrer aujourd'hui dans la Torah dans la Yeshiva Shemala dans la Yeshiva d'en haut pour écouter les drachotes de Rabbi Akivan Ben Yosef qui va faire des grandes drachotes sur les sujets du jour et chaque ange amène des sièges d'or à chaque sadique pour qu'il s'assoie là-bas à Betara alors le César a ordonné de le tuer et il y a une bas de colle qui est sortie qui a dit que tu étais ta or et ta Neshama est sortie à Betara voilà ça c'est l'histoire des Harugues Malchot on voit la grandeur exceptionnelle de notre sadikim chacun a un exemple immense l'un il fait le kidouche et l'autre il pleure parce qu'on lui arrache l'endroit de cette filine chacun dans sa grandeur c'est un autre qui dit la Torah va être oubliée mais renforcez-vous dans le Ben Adama Haverum on a une question à laquelle on doit répondre c'est que s'est-il passé quel rapport ont cette sadikim avec les frères les frères de Yosef de Yosef à de sadik qui l'ont vendu et la grande question c'est ils ont fait ils ont fait chouva ils ont fait chouva les frères de Yosef alors c'est le Zohar Akadosh qui répond comment c'était le même César c'est le même César c'est le titre c'est le voilà et bien le Zohar Akadosh nous dit c'est le même César Akadosh c'était comment c'est le même 15 ans non pas forcément parce que ça s'est tendé sur plusieurs plusieurs d'années là dans ce midrash on voit qu'apparemment c'est le même parce qu'il dit je ne m'arrêterai pas tant que j'ai pas tué mais ça s'est fait plusieurs c'est consécutif à quel ça s'est monté de vouloir les exterminer parce que il y avait le Khorba il y avait enfin voilà c'était une période de Shemad de décret sur la Mishra mais il faut comprendre pourquoi qu'est-ce qui s'est passé et là le Zohar Akadosh va nous expliquer ce qui s'est passé quel est le lien entre ces dits tzadikim et les frères de Yosef et pourquoi ils avaient déjà fait le Shuvah et le Zohar Akadosh nous dit que il y a eu une injustice qui s'est passée c'est qui l'Anchekhaïl c'est les fils de Yaakov il y a eu une injustice qui leur a été faite et ils ont supporté ivout d'Ina ils ont dû supporter une injustice alors c'est sûr que l'Akadosh n'a pas fait n'a pas fait d'injustice mais c'est le Nahash le satan c'est son habitude le satan même s'il a réussi à tuer quelqu'un dans son corps il continue après à accuser en haut il met quatre aigles et il vient et il accuse et il accuse et il accuse et il accuse sans aucune sans aucune miséricorde et c'est ça le ivout a dit parce que Bémeth les frères de Yosef ils avaient fait de Shuvah il y en a dix qui ont participé alors les dix qui ont participé si on compte bien il n'y a pas de dix en réalité qui ont participé il y a neuf qui ont participé il y a combien de Raugé Malchut il y a dix alors les ceux qui n'ont pas participé il y a Réhouven et Binyamin Binyamin ils n'étaient pas là et Réhouven il leur a demandé il leur a demandé de le jeter dans le pit néanmoins Réhouven il a eu une punition parce qu'il aurait dû dire c'était le grand frère c'était l'aîné il aurait dû dire au lieu de dire jetez-le dans le puits on le ramène chez papa et personne n'aurait rien dit si l'aîné il prend on le ramène il le ramène et donc il a été réincarné dans Rabi Eliezer Agadol et Rabi Eliezer Agadol à un moment ils l'ont suspecté d'être un hérétique et ils l'ont jeté dans un puits donc Midak Enégan Midak Réhouven il a eu aussi sa punition mais il a été sauvé parce qu'il n'a pas participé à la mort et alors il en faut 10 alors qui était parmi ceux-là c'était Yosef Atzadik Yosef Atzadik qui avait fait l'inclenche étant donné que c'est par lui qu'était arrivé donc Yosef Atzadik aussi il avait il a été il a été puni mais si on regarde c'est une injustice qui a été faite parce que les frères de Yosef ils avaient fait Shuvah on voit dans la Torah dans le déjà dans le dans le Olamazé pourquoi on voit qu'ils ont dit à Yosef c'est marqué dans la Torah Aval Hachemim Anachnou voilà ils disent Hachemim c'est quoi Hachemim Hacham on a fauté donc ils ont fait Shuvah ils ont avoué à Yosef et ils ont dit Kini Valoum Ipanav et quand ils ont vu aussi Yosef ils ont été ils sont devenus blancs ils ne savaient pas comment réagir et plus que ça ils ont demandé mais Khila à Yosef ils sont venus après la mort de Yosef après la mort de Yacob ils ont dit s'il te plaît pardonne notre faute alors c'est sûr qu'ils ont fait Shuvah et ils ont aussi eu des souffrances pourquoi ils ont eu des souffrances parce que la mort on sait que même les fautes les fautes graves la mort la mort ça ça purifie ça purifie les fautes et même la faute de Hachem la mort le punit alors si c'est comme ça il n'y avait pas de Via les Via et bien le satan pendant leur vie les Dijvatim ils étaient tellement de Sadikim que le satan avait peur il n'osait même pas il n'osait même pas les accuser parce qu'ils arrivaient à enlever la Midat Adin la Midat Adin du monde alors le satan quand même a continué ça a duré pendant une centaine d'années chaque jour il venait il venait il accusait il accusait et c'est quoi l'accusation c'est la même accusation que la même question qu'a posée le César il a posé une question à Kadosh Bochou il a dit à Kadosh Bochou c'est marqué les Gonev Isch ou Mecharo c'est marqué que si celui qui kidnappe un Isch et qu'il est trouvé dans sa main il doit mourir à Kadosh Bochou il a répondu il a dit non non je te trompe là Yosef n'était pas Isch Isch à partir de l'âge de 20 ans et Yosef a dit qu'il n'avait pas 20 ans à l'époque il était encore jeune il avait 17 ans donc c'est pas Isch alors et en plus il n'a pas été trouvé dans leurs mains ils n'ont pas été pris en flagrant délit donc il n'y a pas ça ne s'appuie pas et là le Satan a trouvé un autre une autre un autre passouk il a dit il y a un autre passouk si quelqu'un en voit qu'il a volé il a kidnappé Nefesh c'est quoi Nefesh c'est une âme quelconque donc même un enfant et là pendant 800 ans le Nahash il essayait d'accuser 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 et finalement même s'ils avaient reçu les frères de Yosef avaient déjà reçu leur punition déjà ils avaient fait tchouva mais également la mort ils étaient morts donc ça avait déjà ça avait déjà pardonné et on dit oï malheur à celui qui est puni ici et on va encore l'accuser c'est ce qui s'est passé pour les frères de Yosef à Tchouva qu'on leur a fait yvoutadine on leur a fait une injustice c'était c'était une une injustice qui leur a été qui leur a été faite et là qu'est-ce qui s'est passé c'est de là que le César il a eu cette idée la question tout de suite le Satan dès qu'il a vu qu'il avait le feu vert alors il a mis il a fait rentrer dans la tête de César Aracha il a fait rentrer dans la tête de César Aracha de faire cette fameuse cette fameuse riga des arrogués des assara arrogués arrogués malhout et alors qu'est-ce qui s'est passé quel rapport avec les frères de les frères de Yosef et bien il a été décrété à ce moment-là que les néchamotes des frères de Yosef viendraient en Yibour Yibour il y a le Gilgoul c'est dès la naissance et le Yibour c'est la néchama de Tzadik qui vient dans le corps d'un homme pour l'aider à accomplir sa mission et donc les néchamotes des frères de Yosef à Tzadik ont été condamnés à descendre dans les corps des dits dans les corps de ces dits Tzadik mais quand ça s'est passé c'est Zorakadosh qui nous dit celui qui n'a pas vu ce qui s'est passé dans le Gan Eden à ce moment-là nous raconte au moment où les frères de Yosef à Tzadik les néchamotes des frères Tzadik ont été livrés entre les mains du satan et ont apporté que les frères de Yosef à Tzadik c'est eux qui éclairent tout le Gan Eden c'est eux ils sont tellement de Tzadik que c'est eux qui éclairent tout le Gan Eden et quand tout le monde a su qu'il y avait ce Yivutadine cette injustice qui était faite alors même les Kirovim les anges qui ferment le Gan Eden ils ont dit non on ne peut pas rien laisser sortir c'était une catastrophe tout le monde pleurait les anges les anges pleuraient tout le monde pleurait et finalement il y a le satan qui a tapé à la porte et ils ont laissé sortir et là qui est-ce qui s'est lamenté la Shrina la Shrina elle s'est lamentée elle dit où sont mes fils où sont mes fils et j'ai pas pu assister j'ai pas pu assister ça s'est fait dans son dos alors pourquoi ça s'est fait dans son dos et là c'est un message qui est très actuel parce que quand la Shrina est en Galoute et c'est ce qui se passait quand la Shrina est en Galoute alors à ce moment là il y a la force il y a personne qui peut contrecarrer les arguments des accusateurs et même des xerodes qui sont injustifiés peuvent venir parce qu'on voit qu'ils vouent à Dine mais quand la Shrina n'est pas là pour défendre le âme Israël alors à ce moment là le Mécatreg il prend des forces il peut faire des accusations même parfois des accusations même parfois des accusations injustifiées et il peut obtenir un gain de cause donc on voit que le fait que la Shrina la Shrina n'était pas elle était en Galoute et donc quand elle arrive le jugement avait déjà été fait et c'est pour ça que le Satan a profité de cette période et c'est pour ça qu'on voit que quand il y a des xerodes parfois sur le âme Israël et ces périodes là notamment du Choban on voit que les ça s'enchaîne ça s'enchaîne ça s'enchaîne parce que quand la Shrina elle en Galoute alors elle n'a pas son mot à dire et la Shrina c'est comme la mère on dit Rachel c'est la notion de Shrina quand elle n'est pas là pour défendre ses enfants alors même les accusateurs peuvent avoir la main forte et c'est un message c'est pour ça aussi qu'on prie pour que la Shrina revienne pour qu'on récupère aussi le Bet Hamidash parce qu'il dit le Bet Hamidash dit Shrina dit protection pour l'âme Israël il dit pas de parole pour les accusateurs et on voit qu'elle est à Sarah-Oruf des Malchout ils sont morts sur un rivout à Dîm alors il y a d'autres raisons qui sont qui sont rapportées par plusieurs à Hamid notamment le Khridah il dit que les Shifatim ils ont fait une faute qui est négède Yosef mais ils ont fauté aussi contre Akadosh Boch ils ont fauté face à Yosef mais ils ont fait une faute aussi vis-à-vis d'Akadosh Boch et quand Yosef à Tzadik leur a pardonné il y avait la partie vis-à-vis de Yosef à Tzadik qui a été pardonné mais la partie vis-à-vis d'Hachem n'a pas été n'a pas été pardonné et le Harvan Akhal dit la faute était tellement grave était tellement grave que la mérilla de Yosef n'a pas suffi le fait que Yosef c'est encore une autre explication et le Mécatreg il ne pouvait pas les accuser pendant leur vie donc il a attendu le moment opportun pour pouvoir après leur mort mais il restait quand même un petit gars le dégueu c'est le petit-fils du Baal Shem Tov il dit que Yosef aussi il savait que ce n'était pas une méchilashlema qu'il n'y avait pas eu un pardon complet et c'est pour ça que Yosef a dit qu'il a essayé de toutes ces forces qu'est-ce qu'il avait il les avait en prison il a dit peut-être le fait que je les mette en prison peut-être que que ça va pardonner ça va pas y suffire Rabbenu Obechayé dit que même s'ils ont demandé méchila à Yosef et que Yosef leur a pardonné il leur a parlé à leur coeur et bien quand même c'est pas marqué dans la Torah que Yosef leur a pardonné c'est pas marqué même s'il a pardonné c'est pas marqué dans la Torah qu'il a dit je vous pardonne et on sait que quand on demande pardon à quelqu'un il faut qu'il dise animo khel et comme c'est pas marqué alors le Satan il a dit ah non il a pas pardonné il a pu il a pu accuser le Bermayen Chaim nous a encore une autre raison il dit que même si Yosef a pardonné et bien ils ont été jugés parce qu'ils ont jugé Yosef ils avaient pas le droit de juger Yosef les frères pourquoi ils avaient pas le droit de le juger parce qu'ils étaient dans un guédère de Sonim ils le détestaient et un Soné alors Kha dit qu'un Soné quelqu'un qui déteste un autre n'a pas le droit n'a pas le droit de le juger voilà est-ce que quand ils ont c'est une preuve qu'ils vont demander mais qu'ils vont dire qu'ils avaient fait des chouvas oui ils ont dit la chouva c'est quoi la chouva c'est la chouva c'est la chouva vidouille on reconnait on regrette pardonne-nous ils ont fait chouva on voit qu'ils ont ils ont eu aussi des épreuves ils ont eu des difficultés et en plus ils sont morts donc Alpidine ils ont terminé mais il restait soit le Mécatreg a pu accuser à un moment de faiblesse parce qu'il n'y avait pas la chouva ou soit toutes les autres raisons mais de toutes les manières on voit que pendant leur vie ou pendant les moments où le Mécatreg n'a pas la possibilité n'a pas la possibilité d'accuser alors Bézat HaShem que ces paroles ça apporte la vraie foi à notre cher ami à tout l'homme israël Bézat HaShem et qu'on récupère également Bézat Amikdash Hachrina et toutes les bras de Bézat HaShem et que HaShem venge le sang également de tous de tous les tzadikim qui sont morts et qui nous chers à behan tax Bézat Bézat Amikdash Bézat Amikdash Bézat Amikdash